salut à tous c'est Aurel j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour les traditionnelles vidéo réception donc voilà j'ai quatre enveloppes ça va être que du wizard dans cette dans cette vidéo et même que de l'holographique voilà que du wizard holographique donc que du beau et on va démarrer tout de suite donc c'est classé crescendo normalement c'est du quoique peut-être pas tout à fait mais donc ouais on va commencer par celle là alors qu'est ce qu'il y a dans celle là ok merci pour votre achat bonne collection merci à toi donc voilà la carte est ici comme vous voyez c'est une carte en français cette fois mais elle est défoncée je me sais pas pourquoi je l'ai prise je me suis laissé tenter en fait je la voulais j'adore ce pokémon m'accogneur et j'adore cette carte et elle coûte vraiment cher et j'hésitais à la choper en anglais en français finalement je l'ai prise voilà en français elle est défoncée mais bon encore ça va enfin non ça va pas ça c'est il y en a certains c'est poubelle mais c'est quand même une édition donc je sais plus si celle là je l'ai payé 4,30 euros donc ouais c'est à la fois cher et il est donné mais voilà je sais pas vous jugerez vous même vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire si vous pouvez mettre une carte comme ça dans votre classeur ou pas moi en l'occurrence oui vu que je l'ai acheté donc voilà première carte holographique de team rocket magnifique carte après l'état à l'état voilà il laisse vraiment à désirer c'est pire qu'un état brocante mais voilà il rend bien il est pas mal comme ça j'aurais jamais pu me l'avoir l'avoir autrement donc aussi dans une autre langue pas en français mais voilà j'ai sauté sur l'occasion alors j'achète souvent chez ce vendeur donc je connais l'emballage donc je vais galérer s'il y en a qui suivent assez souvent les vidéos c'est c'est la carte c'est le alors voilà donc ça doit sûrement être ça après j'ai toujours peur d'abîmer les cartes en faisant ça là allez normalement elle est slivée aussi dedans donc je peux faire comme ça mais ça fait quand même maxi stressé ouais j'ai plus quelle carte c'est déjà ok on va voir tout de suite hop voilà magnifique nostanfer de néo révélation pour avec il y a un swear là je sais pas comment on appelle ça en français tourbillon magnifique juste ici je vais la sortir de la sleeve carrément pour bien profiter de la carte donc voilà cette carte elle est vraiment trop belle celle là je l'ai payé 6 euros 50 et 4 euros de frais de port donc voilà ça fait ouais une carte à 10 euros franchement ça va pour une carte comme ça elle est en anglais donc l'anglais ouais la langue universelle pour pokémon enfin il ya le jap le japonais aussi mais l'état ça va franchement je suis content d'avoir cette carte très très belle carte qu'elle cote pas mal en français je pense pour l'avoir dans le même état en français faut compter entre 35 et 50 euros peut-être ouais ou peut-être 25 et 40 euros je sais pas mais bon du coup voilà je l'ai eu à moins de la moitié du prix alors on enchaîne là-dedans il y a une très belle carte je suis très content de l'avoir acheté voilà elle est là c'est incroyable comme carte elle est trop trop belle je regarde qu'il y a rien dans la blop non c'est bon y a plus rien ouais donc c'est une trop belle carte tyrannosif holographique de néo discovery cette carte est incroyable voilà comme toujours je peux pas me l'acheter en français du coup je l'ai acheté en anglais celle là je crois que la dernière holo qui manque de néo discovery maintenant c'est la fameuse noctalie la carte enfin c'est ouais je crois que c'est a carte de holographique du set elle est vraiment très cher et très recherché du coup même en anglais dans un état comme ça pour la carte noctalie il faut taper dans les entre 40 et 60 euros je pense donc ça ça commence à faire des sous donc pour l'instant je vais pas encore trouver mais je cherche donc voilà magnifique carte je suis vraiment content de l'avoir je crois que dans soleil et lune ils ont réédité cette carte il me semble dans une série enfin ils ont réédité ils ont repris l'illustration voilà trop trop belle carte on va voir l'état franchement ça va l'état est assez bon celle là je l'ai payé 16 euros 50 et malheureusement il y avait quand même 10 euros de frais port donc voilà ça fait 9 et quelques du coup en gros ça fait 25 euros la carte ça commence à faire cher quand même ça arrive aux limites de ce que je peux mettre mais voilà c'est une très belle carte que je suis content d'avoir j'ai pas reprotéger le nostalm fer je vais le faire voilà donc pour l'instant on a ces trois cartes et là on a une dernière carte donc là depuis depuis cette brocante où j'ai eu des cartes gradées je suis tombé amoureux des cartes gradées et là dedans c'est donc une carte gradée c'est pas une PSA donc qui dit pas PSA bon ça pourrait être Beckett mais non j'ai pas les moyens d'acheter des cartes Beckett donc c'est une carte PSA là ça va être la première que j'ai ce sera la première que j'aurai entre les mains je galère à ouvrir il y a beaucoup de scotch ok parce après j'ai peur de découper sinon je découpe là ouais après normalement je ne devrais pas arriver à découper la case PSA quand même il y a même le carton quand on envoie les cartes chez PCA donc voilà la carte est là dedans je vais vous le dire c'est une carte de la série Jim et Rose je crois je comprends souvent Jim et Rose et Jim Challenge mais il me semble que c'est Jim et Rose donc voilà il y a même le petit il est emballé dans je sais plus comment ça s'appelle dans la protection plastique tout simplement donc voilà la carte est là je crois que c'est les étiquettes récentes vu qu'il y a le le flash code donc je sais pas si vous arrivez à estimer le la note de la carte vue de dos comme ça est-ce que je le sors ça c'est collé ça ouais ouais je vais le sortir ah c'est bizarre la case c'est pas comme les c'est pas c'est pas comme le PSA quand même donc voilà c'est ça là ah j'ai moins que PSA c'est pas pareil ouais ça rend bien quand même une carte de Jim et Rose du coup les deux logos c'est presque les mêmes Jim Challenge donc pas ce logo c'est noir dominante de noir avec le petit truc qui est noir ici mais Jim Challenge il est blanc et Jim et Rose du coup c'est l'inverse donc c'est compliqué à les distinguer donc voilà très belle carte je suis très content de l'avoir mais voilà première carte première carte PCA que j'ai dans ma collection je suis content c'est une belle carte celle là je l'ai payé 24 euros donc ouais prix prix honnête je crois franchement pour une carte comme ça PCA8 je trouve ça vraiment cool c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs donc voilà je suis super content les quatre cartes sont là donc franchement c'est quand même quand même pas mal un beau tableau c'est ici que cette vidéo se termine j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné ça c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne de montrer que ce que je fais ça vous plaît et vous pouvez aussi laisser un pouce bleu sous cette vidéo et voilà moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo salut